Oui, Darocha a joué là sur les derniers matchs plutôt à l'intérieur du milieu de terrain. Donc c'est quelqu'un qui aujourd'hui, de par l'absence de Bekamanga, va jouer sur le côté droit. Une position, là on voit les supporters nantais qui ont fait le déplacement. Et donc, bon, ils vont essayer d'amener un soutien classique de temps en temps. Et on va tout de suite écouter au micro de Philippe Lefebvre qu'on va avoir l'occasion de saluer. Le capitaine lillois, Rio Mavouba. Bonsoir Philippe. Bonsoir messieurs. Rio, simplement pour le loss, vous faites du sur place, vous ne gagnez pas. Donc on a l'impression que ce soir c'est un match charnière quand même. C'est sûr que c'est un match qui peut nous faire basculer. Si on l'emporte, il peut nous faire basculer vraiment dans la première partie, dans les six premières places. Donc c'est important, c'est un petit tournant. Voilà, il va falloir bien le négocier. C'est vrai qu'on ne perd pas de match, mais bon, là ça on va sur trois matchs nuls. Donc on fait du sur place et là, il faut bonifier ce point de Grenoble et il faut gagner ce soir tout simplement. Parce que tactiquement, il risque d'avoir du monde au milieu quand même ce soir. Oui, c'est vrai qu'il risque d'avoir des embouteillages. On sait que Nantes va vouloir être costaud, ils ont besoin de gros milieu de terrain. Donc voilà, il va falloir essayer de mettre une pression assez rapidement pour essayer d'ouvrir le score et pour les obliger à sortir un peu. Vous l'avez dit, la clé du match est l'ouverture du score peut-être ce soir. C'est sûr que si on a l'opportunité d'ouvrir rapidement le score et de tenir cette fois-ci, ça peut être intéressant pour remporter le match. Bon match, Rémy, merci. Des propos très sages de la part de Riyou Mavouba, des propos lucides également, Patrice. Parce que c'est vrai que pour cette équipe de Lille, le tout ne sera pas d'ouvrir le score, ce sera aussi de conserver l'avantage. Puisqu'on en parlait tout à l'heure, il y avait ce 2 à 0 la semaine dernière face à Caen avant de concéder un match nul de but partout. Oui, mais Lille a réussi différents scénarios. A Nantes, ils ont été malheureux et ils ont été privés d'une victoire dans les derniers moments. Contre Caen, la deuxième mi-temps leur a laissé beaucoup de regrets. Par contre, ici à domicile, contre OCR, ils avaient gagné pratiquement dans les arrêts de jeu. Donc c'est une équipe qui est capable, on l'a dit, de bonnes choses. Malheureusement, un peu irrégulière et inconstante, y compris à l'intérieur, même du même match. Et les deux équipes qui rentrent sur la pelouse du Stadion Nord. Vous noterez que l'ambiance est chaude ce soir au Stadion Nord. Parce que je peux vous dire qu'au niveau du climat, on ressent véritablement les premiers effets de l'hiver. Et cette équipe de Nantes, on parlait tout à l'heure de Lille, qui en cas de victoire, Patrice, pouvait basculer. Dans la bonne partie du championnat, dans le top 5 de ce championnat. Pour Nantes, bien évidemment, il va falloir essayer de gérer le résultat et le match. Parce que pour cette équipe, retomber dans la zone de relégation, psychologiquement, on sait que l'équipe est jeune. Ça va être quand même assez difficile de s'en remettre. Oui, ils ont eu un très très bon sursaut, avec 2-3 victoires de rang, qui leur a permis de sortir un peu la tête de l'eau. Là, une défaite, plus un match nul à domicile, les ont ramenés au bord des places dites de relégation. Donc une équipe qui a effectivement besoin d'un résultat ce soir. On a vu cette équipe de Lille avec cette charnière centrale reconstituée. Adil Rami au côté de Franck Berriard. Mathieu Deluchy sera à droite et Merson sera, lui, sur le côté gauche de cette défense. Et dans quelques instants, on aura l'occasion de découvrir la composition d'équipe de Nantes. Avec quand même une constante du côté d'Elibop. On aura l'occasion de le voir dans quelques instants au niveau du dispositif, Patrice. C'est qu'Elibop, ses vertus, a toujours gardé la même organisation en 4-1-4-1. Oui, là, c'est solide. Quatre défenseurs. Endo juste devant la défense pour aider cette défense centrale. Et ensuite, quatre joueurs à tendance, je dirais, soutien. Mais un soutien qui va être vraiment, à mon avis, épisodique. À Klastich, qui va être laissé un petit peu libre devant. Et à lui de flairer les bons coups. Et de retrouver un petit peu l'efficacité qu'il avait en bout de l'œil. Avec Klastich, avec Enibop, messieurs. Et Eli, tu ne vas pas me faire la langue de bois. Est-ce que tactiquement, tu es venu avec une équipe pour fermer la baraque ? Non, je crois qu'on est d'abord venu, effectivement, pour être bien à place, costaud, mais aussi pour tenir le ballon. On a un défi ici au niveau de la tenue de balle dans les deuxièmes temps. Et là, il y a trois numéros 10, je dirais, avec Daroche, avec ensuite Babou et David Defretta. J'espère qu'on va tenir un peu plus le ballon.